Musique Je parlais au nom de la famille, mais j'ose affirmer que je suis l'un des plus proches, le confident de l'écrivain Amadou Malan Diata. C'est donc avec un vrai plaisir de me libérer momentanément de mes travaux de recherche dans le cadre de ma thèse de doctorat et de mes responsabilités professionnelles en tant qu'ingénieur en qualité de l'eau pour me retrouver parmi vous ici au centre culturel Blaise Senghor. Amadou Malan Diata, mon point de cindola, votre sacrifice intellectuel a porté ses fruits et la famille est plus que fière de toi. Vous venez de montrer à tout le monde que le devoir de toute personne est de rendre fière sa famille, sa communauté, son village, sa nation, etc. Vous venez par la plume du diable de tracer un chemin bien éclairé pour nos jeunes en quête de repère. J'ai un grand espoir que tes pas seront suivis malgré les difficultés dans leur domaine. J'ai pris alors que dans un futur proche, qu'on revienne ici pour célébrer notre cérémonie de dédicaces. Madame, mesdames, messieurs, nos parents, des cultivateurs illettrés, après tout, ont compris très tôt l'importance de l'école. Ils ont été de grands modèles de par leur conseil et leur implication pour la réussite scolaire de leurs enfants. Notre père, Moustapha Diata, était un grand travailleur. Il avait un verger à 3 km du quartier au milieu de la forêt. L'enfant Amadouma Landiata, à l'image de ses frères et cousins, surveillait intelligemment les cultures contre les ravageurs. Le poète était donc un grand apoya karamba. Mais il semble qu'il a peur d'être chenille. Il adorait également Enochie. Enochie, c'est un fruit extrêmement bien. Alors, le matin, avant qu'il ait souver le champ, il faut qu'on connaît Enochie. Il est tellement Enochie. Voilà. Mais également, il est un grand chasseur de rats. Ah oui. Coucou Ndonek. Il avait le sens de la quête. Il avait vraiment le sens de la quête. des fruits sauvages tels qu'un enfant débrouillard. Alors, je ne vais pas tout dire quand même. Je veux tout simplement dire que l'école, nos expériences de tous les jours, les parents, sont par excellence interpellés comme des privilégiés de formation de l'esprit critique. l'école, l'université et les établissements de formation deviennent par la force le cadre où doit émerger, mûrir et fructifier dans l'esprit et le cœur de la jeunesse ce sentiment et cette valeur forte qui est l'engagement patriotique à servir son pays en général et son village en particulier. Il est donc souhaitable et encourageant pour nos enfants de faire comme Amadou Malangata, voire plus. À vous, chers parents, d'accompagner nos enfants pour un Sénégal meilleur. chers invités, la plume du diable. Ce titre m'a vraiment intrigué et l'illustration, l'image des deux mains a intensement excité ma curiosité. Il fallait absolument que je lise ce livre. Je l'ai fait et c'est intégralement. La plume du diable. À la lecture de ce recueil, je suis impressionné par la justesse du temps, la simplicité des styles, la qualité des idées et le choix des mots. Comment dès lors ne pas tomber sur le charme et faire d'Amadou un modèle pour la jeunesse et surtout celle-là scientifique qui fait difficilement la symbiose entre littérature et science. L'émotion était très forte quand j'ai lu les sublimes de poèmes dédiés à notre papa feu Moustapha Tiata. À l'étudiant Malik Sanyan, un brillant étudiant, au bateau le Jola. Mes larmes chaudes mouillées, les vers des poèmes et mes émissements accompagnés, tristement, les rimes bien ordonnées. Mes émotions évoluent évoluent et changent de l'huile comme le temps de scie. La plume du diable m'a offert des merveilles des virages de Tiaton à Galabour, de la culture du Jola, de la Casamance et du Sénégal. Mon poète, je suis tombé sur le sang d'un de tes poèmes, rêve inachevé, à la page 11. En lisant ce poème, j'ai pu comprendre que mon frère avait enveloppé dans son cœur une sublime jeune fille, l'innole Evelyne. Dirant sa jeunesse, permettez-moi de t'appeler maintenant amoureux avec grand âme. En tout cas, merci pour ce recueil. de poèmes aux contours extraordinaires, succulents et consensieux, aux verres bien tissés comme un tapis et aux rimes rangés plépieusement. La plume du diable m'a donc séduit. Si c'était une femme possible, je la chasserais comme bien j'ai pensé. Sers invités, je salue de passage, une grande écrivaine qui est ici très grande, qui est venu de Paris. Je vous salue. Sers invités, je terminerai par mes relations avec mon grand-frère les plats qu'il mangeait à l'université chez un dédiou de Dakar. Il me montrait des images et cela m'a donné l'ambition d'arriver à l'université. Alors, voilà, quand j'étais arrivé à l'université, le premier plat qu'on m'avait présenté, je me suis dit « Ah, mon grand-frère m'avait trop peur. » Je pensais venir vraiment être dans un milieu extraordinaire. Et à ce moment-là, ce n'était pas des portables, ce n'était des images avec des clichés. il a mené des images à l'université et les gens n'aiment trop la grève sans tiquer. Il a cherché trois boubous. Comme ça, il va manger, il retourne, il reporte un autre boubou, il revient, il revient. Donc, un grand merci à ceux et celles qui sont impliqués pour la réussite de cet événement. Mes remerciements vont à l'endroit de M. le directeur du centre culturel Blaise Tengor. M. Padyane, M. Diola est fier d'être Diola. Je vous remercie. Un grand merci à tout le monde, à l'ensemble des Jacquefois. Je souhaiterais terminer mes propos par la citation de Cheikh Akumadou Bamba Mbakek dans Tegiong Al-Shirad qui dit pour enfants, ne vous laissez pas vous distraire. Cherchez la guidance. Précupez-vous d'apprendre les sciences, mémorisez le courant et récitez-le. Il dit, celui qui n'a pas appris pendant sa jeunesse, ne bénéficie pas de ce privilège qu'il a laissé quand il était à sa portée. ne dérêtez pas l'ancien lorsque le scatronnage avançait, sinon tout se l'interessait. La parole est à Mbakek. Il faut faire la parole est à Mbakek. ... ...